Donc ce que nous allons faire, c'est de présenter une autre image pour que les FTP soient aussi un choix résonné pendant les autres ordres d'enseignement. A ce titre-là, nous allons venir vers vous, avec les orientations de M. le ministre, pour que nous puissions présenter des modèles de réussite. Les jeunes qui ne croyaient plus à rien à leur avenir et qui, grâce à la formation et aux actions d'enseignement techniques, ont pu aujourd'hui développer des business. Et ils arrivent à s'imposer sur le marché du travail et à vivre de ce qu'ils ont appris en compétence. Donc on a un grand travail de sensibilisation à faire pour présenter notre image de l'FTP au grand public. C'est ensemble. Déjà, à partir de la celui familiale que nous devons travailler, à ce que les jeunes qui vont aller apprendre les métiers ne soient pas considérés comme des moyens que rien. Au contraire, j'ai dit toujours aux gens, celui qui apprend un métier, s'il dépose son marteau ou s'il dépose son tournevis, il peut prendre un bic et faire autre chose. Par contre, celui qui n'a pas de métier, s'il dépose son bic, c'est fini, soit il dort ou il va faire autre chose. Je n'en compte aujourd'hui que la population a pris conscience qu'on ne peut pas se développer en produisant, en consommant du moins ce que les autres produisent. J'ai dit le jour où nous allons réussir à faire un simple curtain que nous utilisons avec les bambous, je pense qu'on ira très loin. En tout cas, les gens ont pris conscience qu'il n'y a plus de saut métier et il faut apprendre un métier pour pouvoir produire et qui dit production dit génération, j'allais dire, de ressources pour pouvoir subvenir à ses besoins et entretenir une famille. Sous-titrage Société Radio-Canada